Et salut à tous, c'est Greto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il est question d'aborder un petit titre qui est assez intéressant que j'ai découvert et j'ai essayé de vous en parler très 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 vite. Il s'agit de The Lion Song, qui est en fait une aventure narrative que nous devons au studio autrichien Mipomi. Il nous plonge au début du XXe siècle et raconte l'histoire de plusieurs artistes scientifiques sous un format épisodique. Le premier épisode est totalement gratuit et vous le retrouverez très simplement sur Steam. Le titre devra aussi être disponible très rapidement sur mobile, ESMA et tablette, donc iOS et Android. Alors ce premier épisode introduit la jeune musicienne Wilma, qui peine à trouver l'inspiration et qui, sous l'impulsion de son professeur, qui est accessoirement aussi son amant, va profiter du calme dans une cabane perdue au fin fond des Alpes pour essayer de retrouver l'inspiration tout simplement. Alors l'aventure prend la forme d'un point and click plutôt accessible et assez intuitif. L'interface est minimaliste et on interagira directement avec le décor pour avancer dans le titre. Il y a aussi des dialogues et cela semble avoir une importance, puisqu'ils nous permettront de prendre des décisions qui devraient avoir une influence dans les prochains épisodes comme le fait Telltale. L'ambiance mélangeant pixel art, bruitage et mélodie correspond totalement à la narration, ce qui rend l'aventure encore plus prenante. Alors qu'elle est plutôt courte. Comptez 40 minutes pour terminer cet épisode. Je pourrais pester contre sa durée, cependant cet épisode est réussi, et gonfler sa durée de vie juste pour le fun aurait appauvri la qualité du titre. Il faut parfois prendre les choses telles qu'elles sont et ne pas attendre du titre qu'il soit comme on l'aurait voulu. Mipoumi a prévu 4 épisodes pour lesquels il faudra s'acquitter du season pass pour 9,99€. Et si la suite est de qualité du premier épisode, vous pouvez y aller en fermant les yeux. Pour le moment, seul le premier épisode est gratuit, et je vous conseille de l'essayer. C'est tout de même une expérience qui ne conviendra pas à tout le monde, cependant la diversité ne peut pas vous faire de mal.